Je suis madame Annette Malingo, jurante de la boutique Vise Versa à la rue de Bâle, 12, 1201 Genève et je suis la fondatrice de l'association des jeunes mères adolescentes, entre parenthèses âgés humains. Cette association a vu le jour le 5 mai 2016. Nous aurons deux ans l'année prochaine. Cette association elle s'occupe de tout ce qui est jeunes filles mères adolescentes entre 13, 14, 15, 16 ans. J'en parle parce que moi j'ai été victime mais pas à cet âge là. J'ai fait mon enfant à 19 ans. Donc 30 ans après on a retrouvé une situation terrible en Afrique. Dans le monde on trouve ça. On a vu des reportages à Londres. On a même vu à Bienne, ici à Genève, où il y avait une minette qui avait fait un enfant à 12 ans. Mais le pire c'est chez nous, en Afrique. Donc c'est une association à but non lucratif, à politique. On s'occupe beaucoup de la sensibilisation de ces filles qui sont déjà mères, à qui on peut trouver d'autres choses à faire, beaucoup de domaines. On s'occupe de la promotion de leur formation et nous vivons dans un pays où la Suisse par exemple a privilégié l'apprentissage parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de continuer de longues études et tout. Donc la Suisse est réputée mondialement au niveau de l'apprentissage où on récupère ceux qui n'ont pas pu avancer pour essayer de leur donner la chance, de faire quelque chose. Généralement quand on sort de cet apprentissage, on est sous le tard, on travaille immédiatement. Après tant de nombre d'années résidant en Suisse, je suis allée au mois de septembre lancer cet événement Canal 2 dans l'émission Nous Chez Vous, c'était le 6 septembre 2017, avec la collaboration du ministère de la promotion de la femme où le ministre n'a pas pu se présenter, mais ils nous ont envoyé le délégué provinciale de la promotion de la femme et de la famille. Et puis le reportage s'est passé au restaurant Anastasia. Alors revenu en Suisse, nous nous sommes en train de se préparer pour faire un one day, one event au printemps et nous vous en pêlons, nous avons besoin de votre aide, de votre soutien, on a besoin de soutien logistique, matériel, financier. Et comme on connaît ce peuple Helvet qui est très généreux, très sensible dans tout ce qui est humanitaire, déjà on parle de la Croix-Rouge, on parle d'Henri du Nord, on a l'Armée du Salut, on a beaucoup, beaucoup, ils font, ce peuple fait beaucoup pour les pays du tiers-monde. Ça c'est réputé et cette attitude l'ont prouvé. Donc nous exhortons tout le monde de mettre la main sous la patte pour qu'on puisse réaliser ce projet qui nous tient énormément à cœur. Parce que ces enfants, c'est les enfants qui vont nous remplacer demain. Alors, de ce fait, qu'est-ce qu'on fait exactement ? On a commencé une formation dans le nettoyage professionnel. Parce que c'est une parenthèse, le nettoyage, il n'y a pas de sommetier, le nettoyage en Suisse est quelque chose de très professionnel. Donc on leur apprend par exemple les produits de nettoyage, l'utilisation des aspirateurs, si elle peut trouver des emplois dans l'hôtellerie, dans la restauration, le service de table, la décoration, la présentation et tout ce qui est esthétique. Il y a celles qui choisissent le domaine de l'esthétique, la coiffure, tout ce qui est maquillage, le make-up, c'est la tendance maintenant. Et puis on a le domaine de l'informatique, on leur apprend quand même à ouvrir un ordinateur et puis à l'éteindre. À ce siècle, aujourd'hui, on est censé le faire. Alors, quand je suis arrivée à Genève, je suis résidente et je suis suisse par mariage, j'ai exercé d'abord dans mon pays et quand je suis arrivée ici, j'ai dû faire des petits boulots. C'est pendant ces petits boulots que j'ai constaté que ce qu'on appelle le repassage chez nous, c'est quelque chose de banal, mais le repassage, par exemple dans la lingerie, dans les maisons de retraite et tout, c'est quelque chose de très pris au sérieux ici parce que les sociétés intérimaires vous font des textes tels qu'on vous demande combien de minutes vous pouvez passer pour repasser une chemise ou bien un drap ou un linge, etc. Donc, c'est des métiers où on ne pourra pas manquer la main d'œuvre. Il est question que, c'est que nous sommes venus apprendre ici, étant donné qu'on est intégrés, qu'on aille transmettre ces données en Afrique chez nous. parce que c'est notre première patrie là-bas. Ici, c'est la deuxième patrie, mais on est lié à nos racines. Il faut dire que le ministère de la promotion de la femme, qui est en partenariat avec nous, nous a encore contacté pour nous dire où nous en sommes. Donc, je vous prie de nous contacté à l'adresse et au numéro de téléphone 0041 76 631 66 59. Nous sommes ouverts de mardi à Saint-Élysée dès 11h et on est fermé à 18h30. Donc, nous sommes ouvertes à tout le monde et à toutes propositions. Je suis Madame Annette Smalingo, cordialement forte. L'association Agema nous ouvre ses portes. Avec Agema, défendant et promouvant l'insertion sociale des jeunes filles mères adolescentes. www.agemado.org Le rendez-vous culturel.